Restons dans les Diables Rouges avec les U23 qui ont quitté Brazzaville il y a quelques jours, mais avant leur départ. Ils ont eu la visite du directeur du cabinet du ministère des Sports et les détails dans ce reportage. Le capitaine, je vous remets le drapeau de la République. Je vous remets le drapeau de la République. Vous aurez la mission, c'est vous qui conduisez les troupes, la mission qui est donnée à l'équipe nationale, c'est de lever le drapeau jusqu'au sommet. Ces instructions du directeur du cabinet du ministre en charge des Sports est un appel au patriotisme pour ces Diables Rouges U23 qui participeront à la canne de leur catégorie à partir du 24 juin au Maroc. Pour le représentant du ministre des Sports, empêcher rien, pas même la question d'argent, ne devait perturber ce groupe qui part en mission d'État à cette compétition. Nous vous devons un certain nombre de primes, notamment match de Tunisie, match contre l'Afrique du Sud et la prime de qualification. Lorsque nous aurons terminé cet échange, les services financiers vont commencer à libérer déjà une première prime. Pendant que vous serez encore en stage de préparation, les services financiers vont continuer à fonctionner d'autres parties de primes pour qu'au fur et à mesure, vous sentiez que le pays, oui, on le doit, mais bon, c'est réglé. Allez-y sans vous faire de soucis autour de la prime. Après une préparation plus ou moins minimale au pays, à cause de certains joueurs cadres, des U23 également convoqués chez les seniors, Cyril Donga aura l'occasion de maximiser la préparation de son équipe avant l'entrée du Congo en compétition. C'est de bon augurie que nous allons effectuer ce voyage-là à temps, histoire de continuer la préparation là-bas et surtout avoir un sparring partenaire capable, comme je l'ai dit, de roder au mieux notre équipe. Le Congo placé dans le groupe A entrera en compétition le 25 juin face au Ghana. Lors de la deuxième journée, prévue le 27 juin, le Congo croisera la Guinée-Conakry avant de boucler la face de groupe le 30 juin face au Maroc. Le ministère des Sports, par la présence du directeur des cabinets qui a rendu visite à ces jeunes joueurs qui ont quitté le Congo il y a quelques jours, qui se trouveront déjà au Maroc par rapport à leur préparation, pour peaufiner leur préparation avant le début de la compétition qui est prévue pour le 24. Alors, c'est quand même de bon augurie le message. Je pense que je suis le plus heureux à savoir qu'enfin, nous avons beaucoup parlé justement de cette catégorie des U23 qui était celle-là qui, à mon sens, était la plus négligée. Abandonnée, il faut trouver les mots, c'est le mot que je trouve, je ne peux pas trouver un mot mieux que celui-là. Abandonnée justement par le ministère des Sports. Mais à la dernière minute, d'abord quand ils vont en mise au vert, justement au centre technique de Higné, du centre technique d'Afrique au foot, le ministère des Sports est partie intégrante. C'est la dernière formation qui nous avait été livrée par le staff technique. Et là, ils sortent du pays un peu à temps. Et avec l'objectif de s'acclimater, de se trouver un Paris partenaire, ce qui est très bien. Le temps que les quelques, peut-être, je crois, 6 ou 7 joueurs qui sont chez les A, les rejoignent. Donc après le match du 18 chez les A. Mais la chose positive aussi, c'est que quand on fait bien, on fait bien. Il faut acclamer. J'acclame le ministère des Sports, justement, avec cette symbolique du Dirkab. Qui a remis le drapeau. Qui a remis le drapeau. Qui a eu le message qu'il fallait. Les couleurs nationales à cette équipe-là pour aller leur dire, aller représenter valablement, justement, le pays. Vous avez tout le peuple congolais qui vous suivra à la télé. Et sachez que les ondes positives de ce peuple-là vont vous accompagner. Et c'est à vous de faire de sorte que ce peuple-là ne soit pas déçu. Que vous soyez à la hauteur de ce problème. Autre chose positive. Rapidement, Rachid. C'est que sur, on va dire, les cinq primes. Cinq primes, c'est-à-dire match aller-retour contre la Tunisie. Match aller-retour contre l'Afrique du Sud. Et la prime de qualification. Sur les cinq primes, une des primes a été versée. C'est dit dans le reportage. C'est dit par le directeur de cabinet. Et il a fait la promesse ferme aux jeunes qu'ils ne partent pas avec l'idée que l'histoire des primes sera encore un problème. Parce que d'ici là, le financier, justement, les services financiers du ministère de sport vont remonter au Maroc. Où cette équipe-là se trouve déjà en préparation pour aller, je ne sais pas, peut-être payer une prime par prime. Ou payer le restant des primes qui restent à cette équipe. Alors, Marvin, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce que Rachid vient de dire ? Est-ce que ça sera tenu ? La promesse sera tenue ? Parce qu'on a vu, avec les seniors aussi, c'était arrivé une fois. Que les primes devaient les suivre quelque part dans une compétition. Mais les primes ne sont jamais arrivées. Vous faites confiance. C'est vrai que l'État paye toujours. Mais des fois, au sport, l'État ne paye pas. D'abord, lorsque vous êtes investi d'une mission comme celle-là, aller représenter le pays à l'extérieur, je crois que quand aussi nos autorités montrent à nos ambassadeurs, à nos joueurs, que l'État est derrière vous, ce sont déjà des signes positifs. Maintenant, on ne doit pas toutefois se limiter à la poésie. On ne doit pas toutefois se limiter à faire rêver nos joueurs avec des belles paroles. Des belles paroles et puis à la fin. Qui n'auront pas d'effet parce que le plus important, je crois que c'est ce que ces joueurs attendent. Ce sont les promesses qui ont été faites, espérant que celles-ci vont tomber au moment venu. Maintenant, le fait déjà d'aller remettre le drapeau à cette équipe, ça montre que cette mission, c'est une mission très importante, c'est une mission très essentielle. Donc, ils doivent savoir que le pays a un œil sur eux. Eux, en représentant le pays, ils doivent savoir que c'est pour nous faire honneur, ce n'est pas pour aller faire piètre figure. Maintenant, je pense que là, la Fédération et le ministère des Sports sont en train quand même d'apporter beaucoup du nouveau souffle par rapport à la façon de préparer les compétitions parce qu'il y a des détails qu'on ne voyait pas par le passé. Qu'on commence à voir. Qu'on commence à voir maintenant. C'est déjà bon signe. Donc, mettre cette équipe dans les conditions adéquates pour mieux aborder la compétition telle que là, ils sont allés au Maroc pour s'acclimater aussi. C'est une très bonne chose, à condition aussi de trouver un sparring partenaire à temps, à la hauteur aussi de la compétition qui nous attend. Parce qu'il faut quand même éviter les matchs de complaisance. Il ne faut pas aller prendre une équipe de 4e ou de 5e division. Donc, il faut se mesurer aux grandes équipes pour grandir aussi. Donc, de ce côté-là, moi, je... Coup de chapeau du côté du ministère des Sports qui pense quand même aussi à accompagner matériellement, financièrement, psychologiquement aussi nos joueurs. Je pense que c'est tout ce cocktail-là aussi qui va permettre la victoire. Alors, quelles sont les chances du Congo dans cette compétition ? Voyons la préparation. Vous avez suivi du début à la fin cette équipe des U23. Je vais peut-être rappeler le groupe. Le groupe, c'est que le Congo est dans le groupe A, avec le meilleur organisateur, le Maroc, donc qui est l'archi-favorite de la compétition. Nous avons le Ghana et la Guinée qu'on a créée. Et donc, je pense que c'est un groupe rélevé. Mais lorsque vous êtes parmi les 8 meilleures équipes de la catégorie, je pense qu'il n'y a pas de complexe à se faire. Les starters, tout le monde est sur les starters avant le premier match. Et je pense quand même que le camp anglais du Congo est, on va dire, quand même été bien élaboré. On commence face à un des cadors de ce groupe-là, le 25, face justement au Ghana. Les équipes anglophones ont créé un peu de problèmes. Mais je pense quand même que cette équipe-là a des arguments à faire valoir. Ensuite, on va enchaîner le 27, face à la Guinée qu'on a créé. Une équipe aussi de l'Afrique de l'Ouest. On sait que de ce côté de l'Afrique de l'Ouest, les équipes sont dans la formation et tout en sort. Mais ils vont en faire venir aussi quelques jeunes qui viennent de l'autre côté, Outre-Manche. Et puis pour terminer, face au Maroc. Donc il faut déjà engranger le maximum de points sur ces deux matchs. Les six points ont peut-être quatre points lors des deux premiers matchs. Et puis voilà. Ce JT... Marvin, les chances du Congo dans ce groupe. Oui, personnellement, je crois en cette équipe. Parce que c'est une équipe qui a fait preuve de courage et d'abnégation durant la phase des éliminatoires. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas. Avec rien. Rappelons qu'on a balayé... Beaucoup de gens n'étaient pas une pièce. Justement, rappelons qu'on a balayé la Tunisie et l'Afrique du Sud. Donc je crois que c'est une équipe qui va cette compétition vraiment doper. Peu importe les adversaires qui seront en face du Congo. Le Congo a toutes ses chances de faire bonnes prestations, de battre ses équipes et sortir de son groupe. D'autant plus que les résultats de cette équipe vont crescendo. Donc je crois que l'entraîneur aussi va dire aux joueurs, va faire passer le message nécessaire pour ne pas que cette courbe soit cassée. C'est une équipe aussi sur laquelle nous comptons. Et quand on sait encore qu'à l'issue de cette compétition, lorsque vous êtes parmi les quatre premiers, c'est une place aux Jeux Olympiques. Je crois que tous ces enjeux-là vont davantage doper notre équipe. Et moi, je m'attends de très bons résultats, peu importe les adversaires qu'on aura sur notre passage. Et puis cette équipe, sa force, c'est d'avoir commencé, on va dire, avec rien, dans la difficulté, dans l'animosité, dans l'indifférence. Parce que les maths de qualification, comme a dit Marvin, ils ne persévaient rien. Mais le discours du coach, voilà, là on fait un peu le contraire. Voilà, là c'est le langage du coach qui a permis à doper. Il nous a servi, mais tu vois un Cyril Donga qui s'emprime sans rien. Il dit à ses enfants, l'argent viendra. L'État peut nous dévoire, l'État finit toujours par régler ses dettes avec ses enfants. Allez-y avec l'objectif d'aller d'abord vous faire voir. Et maintenant qu'ils sont qualifiés, l'objectif suprême, c'est la qualification JO. Et donc je pense que, comme a dit Marvin, ils sont vraiment dopés, ils sont galvanisés dans ce sens-là. On espère que ça sera le cas et que le Congo pourra vraiment tirer son épingle du jeu pour essayer de gagner cette place au JO de Paris 2024 avec cette équipe. Et on leur souhaite bonne chance. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement sur Vox TV. Bonne suite de programme. Au revoir. Sous-titrage ST' 501